Bonjour, bienvenue sur... j'allais dire bienvenue à moi-même sur ce forum de lecture, club de lecture Karine plus spécialement. Alors moi j'ai pour habitude de faire mes lectures, enfin je suis un passionné de lecture déjà, et de faire mes lectures à haute voix sur Youtube, et donc ma présentation également, je choisis ce mode là, histoire de varier les plaisirs, donc je suis cham ou chamrou au choix, comme ça tu sais comment prononcer mon pseudo, puisque les gens souvent ils m'appellent chamroute ou chamrarr, ils ne savent pas comment le dire, parce qu'en arabe ça se prononce autrement, et je préfère la version on va dire française de ce mot arabe. Chamrou vient d'ailleurs d'un chat que je connais, que j'aime beaucoup, donc voilà, d'où vient ce pseudo. J'ai hésité longuement à m'appeler René Vivien, puisque c'est une poétesse que j'aime beaucoup, mais enfin après j'ai dit, allez on reste avec Cham, pourquoi changer de pseudo comme de chemise, je me suis toujours appelé Cham, en souvenir de ce chat que j'aime beaucoup. Et puis, bon ben, de par ma profession, je suis éditeur, donc je suis dans le monde des livres, et depuis maintenant, depuis que j'ai repris les éditions, je m'évertue à promouvoir les livres audio, d'où l'oral, évidemment, d'où le côté oral. Et donc, par votre conséquence, j'aime les livres, voilà, ou parce que j'aime les livres, je suis devenu éditeur. Et ma principale ligne éditoriale, c'est de découvrir, ou de faire redécouvrir, ou de puiser dans les richesses littéraires. Notamment, là, le livre, j'ai sorti un livre tout récemment, parce que le livre audio, même si on dit que c'est un livre en devenir pour l'instant, c'est en devenir seulement, on ne voit pas les sous rentrer dans la caisse, même gratuit, personne n'en veut. Donc, c'est dire, c'est dire, je suis sur un site qui s'appelle Donon.fr, par exemple, et personne ne prend mes cédés. Je passe beaucoup plus de temps à éventuellement revalider les annonces qui ne durent que 20 jours. Alors là, je perds beaucoup de temps pour ça, mais aucune personne ne vient récupérer, donc même gratuitement. C'est dire que le livre audio, pour l'instant, a un avenir, mais lequel ? Ça, on se le demande. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, visiblement. Donc, je continue dans les livres papiers, hélas, comme on dit, puisque dans les livres papiers, il y a un peu plus d'arbres qui meurent, alors que le livre audio, c'était de l'audio, notamment pour les audio MP3, je pense. Là, tu gagnes beaucoup de place, évidemment. Tu mets sur un seul CD, tu peux mettre 11 heures de temps, donc évidemment que là, on gagne, j'allais dire, de l'argent et de la place. Et donc, voilà, là, on peut dire que je viens de sortir mon livre tout récemment, puisque je l'ai sorti en octobre de cette année, octobre 2011, et donc tourné autour de René Vivien, notamment les manuscrits. Voilà, donc les manuscrits que j'ai été voir carrément, alors je te rassure, ce n'est pas les manuscrits en tant que tels, je ne suis pas chercheur à ce point-là pour aller voir les manuscrits les vrais, c'est sur microfilms. Mais en tout cas, c'est un travail intéressant, puisque c'est un travail un peu comme un chercheur de hiéroglyphes, tu essayes de décrypter le manuscrit et tu le transformes en livre. Donc ça, c'est quelque chose d'assez magique, ce n'est pas dit que le livre se vende, mais qu'importe, j'ai presque envie de dire, le plaisir a été déjà de le transcrire, de le proposer, et de faire entendre une voix, ici une voix de femme, on va dire militante, féministe, avant l'heure. Et c'est tout à fait intéressant de voir un peu la pensée en devenir, puisqu'elle a 16 ans, et elle va mourir à l'âge de 32 ans, donc elle a la moitié de sa vie, et malgré tout, à 16 ans, elle a un esprit, voilà, très très fort esprit. J'ai créé une association en 1989, tournée vers les aveugles, évidemment, et je dis évidemment, puisque les livres audios, en général, sont prioritairement proposés pour les personnes non-voyantes. Après, il y a une clientèle en devenir, puisque ça peut être pour les personnes âgées, ça peut être pour les personnes qui aiment tout simplement, qui veulent se reposer un peu de la lecture avec les yeux, mais le livre audio n'est pas encore très très, vraiment, voilà, n'est pas encore commun dans la communauté française, en tout cas, peut-être anglophone un petit peu plus, mais française, alors là, c'est, pour l'instant, c'est niet, même les libraires, même les libraires, c'est vraiment très, on va dire, très mort au point de vue secteur. Donc, je continue mes livres audio que je propose gratuitement, notamment sur YouTube, puisque l'avantage de YouTube, ça te permet de mettre en version illimitée, bon, sauf là, c'est par 7 minutes, donc j'enregistre 7 minutes par-ci, 7 minutes par-là, mais ça permet, en version illimitée, d'avoir des livres qu'il est possible de lire, des livres, soit qu'on présente, donc c'est comme un club de lecture à moi tout seul, mais en version critique, où je vais dire, tiens, j'ai bien aimé tel passage, et je fais connaître tel livre. Donc, là, c'est mon côté un peu radiophonique, que j'aime beaucoup, puisque YouTube, c'est un peu ça, on se prend, entre guillemets, pour une télé, à soi tout seul. Si c'est sur un forum, c'est sur, je lance une nouvelle idée, ça serait de rendre accessible le forum, ou même d'avoir carrément une section spéciale, pour que les gens qui veulent retrouver mes vidéos, les tiennent, puisque YouTube, c'est n'importe qui, peut créer son compte, donc moi, je lance l'idée, et après, toi, tu peux très bien te dire, ah ben ouais, c'est une bonne idée, tiens, je vais le faire aussi. Donc, moi, je lance l'idée, et ça peut être de présenter les livres qu'on a aimés, en version YouTube, comme ça, c'est plus, pas seulement le forum Karine, mais ça peut être aussi le forum carrément international de YouTube, et on lance un peu la mode de la version audio, pour présenter un livre qu'on a aimé, en version audio. Après, c'est évidemment, ça rend accessible pour les personnes non voyantes. Tu me diras, oui, mais les sourds, dans l'histoire, ils ont toujours le forum par écrit, évidemment, qui reste. Voilà, donc ça, c'est la petite présentation de Cham, très très courte, de 7 minutes.